Bonjour, on a commencé à regarder la création de code Java à partir de diagrammes UML qu'on a conçu notre classe koala. Cette classe koala donc quand on génère notre code, notre koala est défini avec un prénom, construire avec ce prénom et après il sait se présenter. Maintenant qu'on a généré ce code là, on va regarder non pas le côté conception de cette classe, mais le côté utilisation. On va créer une seconde classe qui va nous permettre de raconter une histoire. Ça va être le point d'entrée de notre code, donc on va rajouter l'opération main, la méthode main. Alors notre main donc ça va être statique, le type ça va être void et on va nommer comme d'habitude le point d'entrée, on va l'appeler arg et c'est un tableau de string. On va faire ok. Si on veut on peut le rajouter au diagramme de classe globale. On attrape la classe, on la fait glisser. Voilà. Et donc pour le code, tout se passe comme jusqu'à présent. Si on fait edit java body, on va dans l'onglet java et on accède au code. Alors là notre code il va être simple, on va créer un koala, on va l'appeler bobby. Donc on a un autre koala et une variable b comme bobby. New koala de bobby. Qu'est-ce qu'il va faire bobby ? On va pas faire grand chose bobby. Il va se présenter. Donc il va se présenter. Voilà. On se présente. On contrôl S, on sauve le code. On peut fermer. Et ici au niveau de la boîte de dialogue, on va à l'oïde. Donc le code est associé à la méthode main. Alors maintenant pour générer le code, il va falloir qu'on crée un artefact. Donc de la même manière qu'on avait fait avec la classe koala. Donc on va l'appeler histoire. Alors on va l'éditer. On va dire que c'est un source. La classe associée, il n'y a que la classe histoire qui n'est pas encore associée. Donc on le passe de l'autre côté. On valide. Voilà. Je fais un double clic dessus pour le rééditer. Donc au niveau du java, on va dire qu'on va récupérer default definition pour générer le code. Arrivé à ce stade, normalement tout devrait bien se passer. Donc on va générer le code. On génère le code. Donc seul le code de histoire est généré. Puisque le code de la classe koala avait déjà été généré plus tôt. Arrivé à ce stade, on va ouvrir un interpréteur de commandes. Voilà. Je le redimensionne. On va aller se placer dans le dossier. C'est des mots. Beau, U, M, L. Voilà. Notre code, il est dans le dossier code. On va se faire un petit dire. On a notre histoire. Donc on va compiler tout ça. Javac. Donc de l'histoire et du koala. OK. Donc là, on constate qu'on a une erreur dans le code de koala. Donc là, j'ai oublié de mettre println. Donc il va falloir que je modifie mon code. Alors pour modifier mon code, le plus simple, c'est de... Alors il va falloir que j'aille faire cette modification directement dans la méthode qui est associée. Donc voilà, la classe se présente. Donc je fais println. Je réenregistre, je referme. Alors là, vous voyez, comme c'est le code qui est généré, je ne vois pas de changement à ce niveau-là. Je valide. Je régénère le code. Donc là, vous voyez, le code d'histoire n'est pas régénéré puisqu'il n'a pas changé. Donc seul le code de koala a changé. Si je reviens au niveau de mon éditeur, Notepad++, vous voyez, il me signale qu'il y a eu un changement dans le code. C'est normal. BoeML a régénéré ce code. Donc ce fichier a été modifié. Voulez-vous le recharger ? Donc je vais dire oui. Et donc je vais voir apparaître ma modification. Alors maintenant, ce qu'on va quand même vérifier, c'est qu'on va recompiler tout ça. En espérant que cette fois-ci, j'ai pas refait une autre erreur. Donc on recompile tout ça. Tout va bien. Donc on va regarder ce que nous donne notre histoire. Bonjour, je suis Bobby. Donc super, tout se passe bien. Pour bien assister sur le fait qu'on va pas aller modifier directement le code qui est ici. On repasse bien par BoeML. On va modifier encore notre histoire. On va dire que Bobby y rencontre quelqu'un d'autre. Il rencontre une copine. On va dire que c'est Tara, cette copine. Donc un koala qui s'appelle Tara. Tout une koala. Je sais pas si on dit ça comme ça. Et donc Tara va se présenter. Voilà. Donc on crée Bobby, on crée Tara et les deux koalas se présentent. Je sauvegarde. Je ferme. Donc je valide au niveau de mon projet BoeML. Et arrivé à ce moment là, je régénère mon code Java. Le code du koala n'a pas changé. Il y a juste le code de la classe histoire qui a changé. Il est régénéré. On peut fermer. On constate ça au niveau de l'éditeur. On a bien récupéré le nouveau code. Et donc on va aller dans l'éditeur pour recompiler notre histoire. Voilà. Et on va aller la rejouer. Il y en a bien. Bonjour, je suis Bobby et bonjour, je suis Tara. Donc voilà. Donc notre histoire commence très bien. Tout va bien. Avant de finir, on n'oublie pas de sauvegarder le projet BoeML. Comme ça, tout est bien au chaud comme il faut. Et sur ce, je vais vous remercier pour votre attention et vous dire à bientôt. Au revoir. ... ... ...